C'est qu'on ne supprime pas les services. Les services hospitaliers qui sont à un échelon de proximité pour le soin aux malades. C'est l'échelon le plus proche, le plus compétent et le plus responsable pour prendre les décisions. Je travaille en consultation. Les gens attendent entre 4 et 6 mois pour avoir une consultation. Plus ça va, moins on a de médecins pour consulter. Les services, il n'y a plus beaucoup d'aide-soignants, plus beaucoup d'infirmières. Enfin bref, j'ai des raisons de venir manifester. Il y a une difficulté à prendre en charge, notamment les pathologies difficiles. Et que progressivement, il peut y avoir une dérive vers les cliniques au dépens de l'hôpital. Je refuse absolument que la santé publique soit une entreprise. Ce n'est pas une entreprise, c'est un service public où il faut très certainement un débat dans la société pour savoir où on met l'argent. Et diminution de personnel, toutes catégories confondues, amène à une diminution de la sécurité et de la qualité des soins. L'autre point important, c'est qu'on a l'impression que ce soit à travers l'attaque sur les hôpitaux, sur les universités ou sur les chercheurs, on a l'impression qu'on s'attaque au savoir. Et ça, c'est beaucoup plus inquiétant, mais là, ce n'est même plus dans mon métier que ça me concerne. C'est politiquement et philosophiquement. Parce que je pense qu'en s'attaquant au savoir, ce sont de vieilles choses qui ressortent. Parce que le savoir, c'est ce qui échappe aux politiques et c'est un pouvoir qui leur échappe. Voilà pourquoi je manifeste aujourd'hui.